Musique Donc il y a très 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 longtemps, vivait ici un dragon. On l'appelait l'Alicastre et elle habitait dans une grotte, juste en dessous du fort. C'est moi le chevalier ! Non, ah non, Mathéo, descends tout de suite, c'est dangereux. Allez, reviens, reviens avec nous. Bien, je continue. Tout le monde avait très très peur de cette Licastre, est-ce que vous savez pourquoi ? Non ? Non ? Parce qu'elle dévorait les habitants de l'île ! C'est révu ses crocs et ses griffes ! Mais un jour, un valeureux chevalier réussit à la transpercer de son épée. Bien, tout le monde suit derrière ! Oui ? Allez ! On va se rassembler ici. Regardez, on était juste ici les enfants. Coulao, tout à l'heure. Bien, rassemblez-vous devant moi. Voilà. Alors, il faut savoir quelque chose sur cette légende. C'est qu'avant de mourir, le monstre a demandé au chevalier qu'on donne son nom à l'abbé, pour qu'on ne l'oublie jamais. C'est pour ça que quand on a construit le fort plus tard, eh bien on l'a appelé le fort de l'Alicastre. Il est là, il est là, le dragon ! Hati, éloigne-toi du bord, c'est dangereux ! Viens par ici. C'est dangereux, d'accord ? 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 Les regards au-dessus de la main, posture du guerrier 2, inspirez, expirez. Inspirez, basculez le buste et venez poser votre coude sur votre cuisse et allongez le bras. Et la tête reste dans l'axe. Inspirez, expire. Inspire, reviens. Vos deux pieds à l'avant du tapis. Allô ? Oui, monsieur le procureur, je suis sur l'île. Pourquoi ? Non. Oh, non. Alors, c'est-à-dire que là, je suis en... Oui, évidemment. Oui, je comprends. Très bien. Et à l'inspiration, montez les bras sur le côté. Inspirez. Expirez. C'est évident. Allez, on reprend. Monsieur le juge. Salut, Romain. Je sais pas comment on fait ton costume par cette chaleur. La police scientifique est déjà sur place ? Ils sont là-bas, avec la légiste. Ils ont pris le premier bateau. Donc là, on attend un OPJ qui nous vient de Toulon, c'est ça ? Tout à fait. Un certain Charlie Lambowski. Tout beau, tout neuf, muté du 9-3. Un cow-boy, super. Bonjour. Bonjour, oui. Mais c'est moi que vous attendez, commandante Charlie Lambowski. Enchanté, brigade des chefs et Romain Leroy. Arnaud Taillard, je suis le juge d'instruction en charge de cette affaire. Oui, pardon, j'étais en off normalement, mais on a des petits soucis d'effectifs. Eh ben, du coup, elle est où, cette scène de crime ? Eh ben, venez, je vous emmène. Ah ! Ah, d'accord, vous aussi, vous avez des restrictions budgétaires. Les voitures sont interdites sur l'île. C'est vrai ? Oh, j'adore. Vous allez voir sur cette île, ils font pas comme tout le monde. Est-ce que vous êtes d'où, vous ? De Lille. La ville. Ah, d'accord, oui, c'est pas pareil. Je suis arrivée ici il y a 10 ans. Ma femme est d'ici. Elle est institutrice. C'est elle qui a découvert le corps avec sa classe. Elle est superbe. Vous pouvez vous débrouiller pas des langoustilles, s'il vous plaît. Elisabeth Carlson, 55 ans. Anglaise, célibataire. Elle vivait sur l'île depuis une vingtaine d'années avec son fils Neville, 19 ans. Bonjour. Lilibeth, un peu excentrique mais pas méchante. Vous la connaissiez ? Alors, autant que vous le sachiez tout de suite, mes parents habitent ici et moi j'y ai grandi. D'accord. Mais je reviens très rarement. Là. Léville est au courant que sa mère est morte ? Non, pas encore. Il était pas joignable. J'ai eu la capitainerie, ils m'ont dit qu'il était sorti en mer. Ils vont m'appeler quand il rentre au port. Déjà, on peut évacuer la thèse du suicide ? Ouais, celle de l'accident aussi. Bonjour. Bonjour docteur Perez. Comment l'entre Charlie Landowski ? Vous pouvez m'appeler Charlie, ce sera plus simple. Monsieur le juge, vous êtes déjà sur place ? J'étais censé être en week-end. Ah, vous aussi ? Oui, mais que voulez-vous ? Les morts ne respectent plus rien. Non, mais ils se mettent sur leur trenté, en tout cas. Ça, c'est au moins une robe pour rencontrer son prince charmant. Il était habillé comme ça hier soir pour son vernissage. Son vernissage ? Oui, c'est l'artiste local. Mais vous y étiez ? Toute l'île y est-elle. Quand même un truc de dingue, elle dessine un livre pour enfants sur l'alicace. On la retrouve morte pile-poil en bas du fort. À croire que le dragon, il existe. C'est quoi le dragon ? Non, non, c'est rien, c'est rien. C'est une légende pour enfants. On a retrouvé son téléphone portable. Il est fracassé, à mon avis, on va le faire parler. Ah, super. À part cette scène de crime qui ressemble un peu à un tableau, vous avez quoi, docteur ? On dirait qu'elle a été poignardée, non ? Ah oui, je confirme, là, regardez, en plein coeur. Et ensuite, elle a chuté. Quoi d'autre ? L'heure de la mort, 1h10, précise, ça montre, c'est cassé au moment de l'impact. Bon. Alors, que faisait cette femme à 1h du mat' en haut du fort de l'alicace le soir de son vernissage ? Monsieur le juge, pardon, mais vu que vous avez grandi sur cette huile, que vos parents habitent ici, vous connaissez la victime, vous l'avez vu la veille de sa mort, je me demande si... Il aurait vrai rester neutre ? Ben... Je connais mes devoirs. Et puis le procureur m'a pas laissé le choix. Ok. Et je vous rappelle que je viens très rarement sur cette île. Ah, ok, ok, c'est très clair. Vos parents aussi, ils étaient au vernissage hier soir ? Oui, ma fille aussi, si vous voulez tout savoir, vous pourrez les interroger. Ben, le plus tôt sera mieux, je crois. D'abord, si vous le permettez, j'aimerais bien qu'on aille interroger Michel Canovas et sa femme Mireille. C'est eux qui ont organisé le vernissage d'Elisabeth Carlson. Ben, je le permets. Je les ai convoqués à l'alicastre. L'alicastre encore ? Non, enfin, maintenant ça s'appelle l'escale. Ça a changé de propriétaire et de nom. C'était l'alicastre et maintenant c'est l'escale. Allez, allons-y. On va où ? Je vais me déposer au port. C'est parti. Donc l'alicastre, c'est ça. Il paraît que madame Carlson en a fait un livre aussi. C'est quoi cette légende exactement ? L'alicastre ? L'alicastre, c'était une sorte de dragon qui terrorisait tout le village. Elle mangeait des hommes jusqu'à ce qu'un jour un chevalier l'attue. Et madame Carlson, c'était une mangeuse d'hommes aussi ? Elle était... Il est dit bête. Ah, c'était quelque chose. Elle voulait juste que tout le monde l'aime. Enfin, c'est rien de le dire. C'était... C'est une séductrice née. T'as pas importe. Sa mort est une véritable tragédie. Arnaud, tu vas nous trouver l'ordure qui a fait ça. Et vite. Alors d'abord, c'est pas Arnaud, mais c'est monsieur le juge. Et puis la commandante et moi-même prendront le temps qu'il faudra pour mener à bien cette enquête. Quitte à fermer l'île s'il le faut. Bien sûr. Monsieur le juge. Madame Canova, vous semblez avoir très bien connu la victime. C'est une petite île. Tout le monde se connaît ici. Et puis mon mari est le seul médecin. Alors forcément. Vous avez la liste des invités d'hier soir ? Non, c'est Lilibet qui s'est occupée elle-même des invitations. Mais on peut vous noter ceux qui étaient là. Hein ? Madame Carlson, après le vernissage, elle a fermé toute seule ici ? Non, non, elle est partie un peu avant minuit. Elle était fatiguée. Mary et moi sommes restés pour ranger et fermer. Elle vous a paru soucieuse ? Non, pas du tout. Au contraire. Le vernissage s'est très bien passé. Elle avait l'air très heureuse. Et vous, vous êtes partie à quelle heure ? On n'est quand même pas suspects, assurez-moi. Simple procédure. Tu as reçu un coup de fil urgent de la part de Monsieur Dubois vers minuit et demi. Sa femme s'était entaillée la main. J'ai dû laisser Mireille finir de ranger toute seule. Elle est rentrée à la maison, quoi, vers deux heures et demie. Madame Canova, à quelle heure vous avez quitté les lieux ? Oh, je ne sais plus, vers deux heures, deux heures dix. Et quelqu'un peut le confirmer ? Ah non, 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 je suis désolée, j'étais toute seule ici. Il n'y avait pas d'employé avec vous ? Mais le propriétaire est un ami, donc quand on fait une exposition comme celle-ci, il nous confie les clés. Il faut savoir que c'est comme une grande famille, ici. On se fait confiance. Puis Mireille fait quasiment partie des murs. Elle y a travaillé comme serveuse quand elle était jeune. Vous n'avez rien noté de spécial pendant la soirée ? Non. Enfin, il y a quand même eu un petit accrochage entre Ladybeth et Yves Pagès, mais je ne pense pas que... C'est qui, Yves Pagès ? Ah bah oui, c'est vrai, il est nouveau sur l'île. C'est une sorte de gourou écolo qui a ouvert en gîte, ici, il y a deux ans. Mireille l'aime beaucoup. Un type un peu marginal, mais il l'a amené au vernissage. Ça n'a pas plu du tout à Ladybeth. C'est très vite monté. Elle l'a giflé, quand même. Oh, elle avait le sang chaud pour une Anglaise. Vous savez pourquoi elle l'a giflé ? Aucune idée. Mais lui, après, il l'a menacé. Alors, Michel, il ne faut pas exagérer. Il n'a pas menacé. Je ne sais pas ce qu'il te faut. Il lui a quand même balancé un truc du genre qu'elle allait mourir. Moi, je l'ai entendu. C'est moi ou ils ne laissent pas en placer une ? C'est leur mode de fonctionnement. Ouais, mais la vie est trop courte pour se laisser emmerder. Elle fonctionne, cette caméra de surveillance ? J'en sais rien, je suppose. Arrête de me contredire tout le temps. C'est pénible. Je peux quand même répondre aux questions de la police. Non, c'est incroyable, ça. Non, la prochaine fois, tu me laisses parler. C'est mieux, je t'assure. Coucou, c'est encore moi. Dites-moi, la caméra qui est devant l'entrée, elle fonctionne ? Parce que si c'est le cas, j'aimerais bien voir les images. Euh, ouais. Alors, ça marche avec Internet. On peut vous envoyer le lien avec les codes, si vous voulez. Ah, Myriam. Ok, super, merci. Et le fils de la victime, vous le connaissez aussi ? Néville. C'est surtout ma fille qui le connaît. Ils sont amis. Elles passent toutes ses vacances ici. Oui, mais vous le connaissez un peu quand même. Oui. C'est un garçon, je dirais, un peu perturbé. Il a un rapport électrique avec sa mère, assez fusionnel. Faut dire qu'elle l'a élevée seule. Le père, on sait qui c'est ? Guido Salinas, un riche italien, mais déjà marié. Ça fait plus de 15 ans qu'on l'a pas vu sur l'île. Et si Lilibet et Pagès étaient amants ? Parce que cette gifle, ça fait très passante humultueuse. Ben, on va aller l'interroger. Oui, mais on avait pas dit qu'on interrogerait d'abord vos parents, histoire de régler tout de suite cette question d'impartialité. Allons-y. C'est sublime. C'est la maison de vacances de la famille de ma mère. Mes parents ont décidé de s'y installer à leur retraite. Je vais voir s'ils sont là. Je vais voir s'ils sont là. La Rose, elle s'en trouve, heureuse d'être belle. Et son premier regard, elle enchante autour d'elle. Louis Ackermann. Elles sont magnifiques. Commandante Charlie Nordowski, je travaille avec le juge Taillard. Hubert Taillard. Je suis son père. Vous enquêtez sur la mort d'Elisabeth ? Je vois que les nouvelles vont vite. Tu n'arrives pas à y croire. Tu as pu faire une chose pareille. Ça, c'est à nous de le découvrir. Je vois que vous avez déjà fait connaissance avec mon père. Je vous présente ma mère. Maman, la commandante Landowski. Yann, enchantée. En dépit des circonstances. On va vous entendre en qualité de témoin. Je vais voir où est Alice. Installez-vous. Venez. Vous venez du continent ? Oui, je viens d'être mutée. Je suis encore un peu dans les cartons. Là, ça veut dire que vous allez devoir tous les jours prendre la navette ? Quelle perte de temps. Oui. Venez vous installer ici. C'est très gentil, mais... Non, non, je ne veux pas déranger. Et puis, il faudra bien que je repasse chez moi. Je n'ai rien pour me changer. Non, mais vous ne nous dérangez pas du tout. Puis, on a largement de quoi vous accueillir. Et en plus, je peux vous prêter les vêtements. Bon, bah, ok. Alors, c'est super. Ça va me faire gagner un temps fou. Très bien. Alice, je te présente la commandante Landowski. Vous êtes flic. Oui, bien sûr. Non, mais c'est vrai que ça ne se voit pas trop aujourd'hui. Bon, on va pouvoir commencer. Maman, si tu veux bien t'installer là. D'accord. Commandante, papa, assieds-toi là. Alice. Alors, essayez d'être concis dans vos réponses. Ne t'entendez pas en roman à chaque question. Nous savons que tu travailles, mais détends-toi, mon fils. Madame Taillard. D'Audeville. Taillard D'Audeville. Je tiens beaucoup à mon nom de jeune fille. Vous êtes Diane D'Audeville ? Je n'en reviens pas. Parce que moi, quand j'avais 20 ans, j'ai dévoré Fière d'être femme, La femme libre. Vos bouquins, c'était carrément une boussole pour moi. Écoutez, ça me touche beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. Vous savez, à l'époque, on essayait de faire entendre nos voix comme celle des hommes. Ce n'était pas facile. Puis alors maintenant, c'est impossible. Parce qu'avec cette cacophonie de hashtag, vous savez, moi, je n'ai jamais voulu, en fait, cette guerre des sexes. Bon, voilà, c'est exactement ce que je voulais éviter. Alors, est-ce qu'on peut avancer, s'il vous plaît ? Oui, pardon. Non, excusez-moi, mais c'est juste que je n'ai pas tous les jours l'occasion de rencontrer une pionnière du féminisme. Et du coup, le poète le plus en vogue des 30 dernières années. Ah ben voilà, c'est fait. Donc, avance. Oui. Donc, vous êtes rentré à quelle heure hier soir du vernissage ? Moi, minuit, minuit et demi, je crois. Oui, c'est ça. Parce que nous, on n'avait pas pu, on était là depuis 20 minutes, je crois. Oui, oui, vous avez eu sa raison. Et après, plus personne n'a bougé d'ici ? Non. Et vous, monsieur le juge ? Moi, je suis rentré vers 23h et je me suis couché directement. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu d'Elisabeth Carlson ? Elisabeth, enfin, Elisabeth, oui, quand on l'a connue, elle avait à peine 18 ans. Elle cherchait du travail comme baby-sitter sur l'île et je crois même qu'elle a gardé Arnaud une ou deux fois. Ah bon, je ne me souviens pas du tout de ça. Chérie, tu avais deux ans. Et elle revenait chaque été ? Pas du tout, non, non, elle est revenue il y a une vingtaine d'années. Au bras de son amant, un étalien, qui avait beaucoup d'argent et qui lui a acheté une maison ici. Le père de Neuville ? Oui. Et après ce cadeau, il a disparu ? Ah non, 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 pas tout de suite. Il est revenu de temps en temps au début, puis après, il n'est plus venu du tout. Vous savez, moi, je crois que sa femme italienne, elle n'en pouvait plus de cette double vie. Je crois qu'il est mort récemment du Covid. En tout cas, depuis, elle habitait ici. Elle a giflé Yves Pagès hier soir. Ils sortaient ensemble ? Ça m'étonnerait. Elle ne pouvait pas se le saquer. Comment tu parles d'où ? Comment tu sais ça ? C'est Neuville qui me l'a dit. En fait, il aime beaucoup Yves. C'est un peu comme un père pour lui. Et ça le rendait hyper triste que sa mère ne le supporte pas. Papa, je peux aller le voir. Il doit être tellement mal, là. Alors, c'est très sympathique de ta part, mais l'enquête est en cours et je veux aucune interférence. Papa ? C'est le juge qui te parle. C'est clair ou c'est pas clair ? T'as vraiment pas de cœur. Alice ! Bon, en tout cas, merci pour votre coopération et à ce soir. Comment ça, ce soir ? Oui, j'ai proposé à la commandante de loger ici le temps d'enquête. Mais appelez-moi Charlie, ça sera plus simple. Non, mais attendez, vous pourriez peut-être me demander mon avis. Enfin, c'est n'importe quoi, ça. Est-ce que tu peux être rigide par moments ? Ah, ça, ça, c'est bon. Bon, allez, venez, on va essayer des vêtements. Ah, c'est vraiment adorable. Bravo pour l'impartialité. Ah, bah... Bah comme ça, on est quitte, monsieur le juge. Ça me va bien, non ? Arrêtez de faire la tête. Je fais pas la tête. Oh, bah si, ça, c'est la tête. J'aime pas tout mélanger, c'est tout. Votre père a pas tort. Il devrait vous détendre. Est-ce que ça, ça va finir en ulcère ou voire en cancer ? Je savais pas que vous étiez médecin en plus. Ah, non, mais c'est parce qu'on vient de m'enlever un sein. Pardon, excusez-moi. Non, non, tout va bien, je vous rassure. J'ai tellement de maladroits, parfois. Non, ne vous inquiétez pas, ça m'a ouvert les yeux, de toute façon. La course permanente, le stress du travail, la violence, pas une vie. Non, non, j'ai peut-être perdu un sein, mais j'ai gagné une seconde chance et je compte bien en profiter. Yves Pégès ? Oui, c'est pourquoi. Vous aurez eu une altercation hier soir. Ne me dites pas que Lilibet t'a déjà porté plainte contre moi. C'est quand même elle qui m'a giflé. Vous l'auriez menacé de mort ? Je lui ai simplement dit que ses colères répétition finiraient pas la tuer. C'est pas pareil. Vous avez vraiment rien d'autre à foutre que venir m'emmerder pour ça ? On vient vous emmerder, monsieur Pégès, parce que madame Carlson a été assassinée. Comment va Neville ? Pauvre gosse. Il doit être détruit. Vous êtes très proche, il paraît ? Ouais. C'est un chouette gamin. Un peu paumé, c'est tout. Il est là, trouver sa voie. Ça avait pas l'air de plaire à un ami Carlson. Non, mais elle a été persuadée que c'était moi qui l'avais mis en tête de faire le tour du monde à la voile. Mais c'est faux. C'est soiné à lui. C'est juste un gamin qui rêve de liberté et d'indépendance, c'est tout. C'est pareil, une mère de son fils, forcément, ça crée des remous, non ? La vérité, c'est que Lili Ben n'avait aucune prise sur moi. Et ça, elle ne supportait pas. C'est-à-dire ? Lili Ben ne fonctionnait qu'au charme. Et moi, j'ai passé l'âge de ses gamineries. Pour elle, son fils, c'était l'assurance d'un amont inconditionnel, vous voyez ? Et elle était prête à tout pour qu'il renonce à son voyage, évidemment. Non, 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 merci, pas de t'es pour moi, merci. Merci. Et après la gifle, vous avez fait quoi ? Vous êtes rentré directement ici ? Oui. C'est Neville qui m'a raccompagné. Il sentait coupable, le pauvre. Vous avez fait de la prison ? Pour quel motif ? Cambriolage. Mais j'étais jeune. C'est loin de tout ça. Justement, il y a eu une série de cambriolages sur l'île récemment. Oui, je sais. Et Lili Ben s'était empressée de me dénoncer à la police. Mais à tort, vos collègues m'ont rapidement mis en de cause. Donc elle vous avait déjà humilié une fois ? C'est pas moi qu'elle est humiliée, c'est elle-même. Et moi, votre katana ? Je vous vois venir, mais j'ai analibi. Hier soir, j'étais en visio. Je participe à un colloque sur le régime macro-glotique au Japon. Ça a duré 4 heures et j'ai pas bougé d'ici. Eh ben, on va vérifier ça, et puis on emporte le katana, on va faire des analyses. Allez-y, j'ai rien à cacher. Bon, alors je dis à Romain de venir récupérer le katana et de vérifier l'alibi de Pagès. Ouais. Même si moi, j'ai tendance à le croire. Ouais, moi aussi. Il donnerait pas un alibi aussi facile à vérifier si c'était pas vrai. En tout cas, il a l'air bien affreux, son truc. J'ai vu qu'il organisait des stages relaxation et méditation, ça me dirait bien. J'ai toujours pas compris comment on pouvait se relaxer en faisant rien. Bah, la méditation et la relaxation, c'est pas rien faire. Ah bon ? Bah si. Bah non. Bah, enfin, moi, si ça bouge pas, s'il n'y a pas un minimum d'action, j'ai pas l'impression de pouvoir me vider la tête. Ouais, moi, j'étais comme ça avant. J'ai besoin de foncer pour pas penser, mais non, aujourd'hui, j'ai besoin de profiter de chaque instant, des bons comme des mauvais, d'ailleurs. Je savais que Lilbeth avait commencé des travaux, mais je pensais que c'était fini depuis longtemps. Mais c'est un beau bordel. Venez voir ça. Moi, je vais prévenir la scientifique. Oh ! Vous faites quoi, là ? Putain, mais c'est quoi, ces merdes ? Commandante Landovski. La police pour détail ? Devil, je suis désolé. Il se passe quoi, monsieur Taillard ? Ta mère a été assassinée. Quoi ? Non. C'est pas vrai. Alice est au courant, elle me dit de te dire qu'elle pense à toi. Elle était vraiment très belle, votre mère. Devil, je suis désolée, on va devoir vous poser quelques questions. Vous étiez où hier soir après le vernissage ? Attendez, vous êtes pas en train de me dire que vous pensez que j'ai tué ma mère. C'est la procédure. C'est normal, c'est comme ça. Yves Pagès nous a dit que tu l'avais raccompagné hier soir chez lui. Oui, je l'ai raccompagné. Et ensuite, je suis allé sur mon bateau pour y dormir parce que ce matin, je voulais aller pêcher en mer. Donc vous êtes directement allé sur votre bateau et quelqu'un peut le confirmer ? Non. Vous vous entendiez bien avec votre mère ? Il y avait des hauts et des bas. Un peu comme dans toutes les familles, non ? Ça vous a fait quoi quand elle a giflé Yves Pagès ? Mais putain, vous vous foutez de moi ? Vous pensez que j'ai tué ma mère juste parce qu'elle s'est embrouillée avec Yves ? Calme-toi. C'est ça ? Vous parlez de ma mère, la merde ! C'est du sang ? Oui, c'est du sang. C'est du sang de poisson. Mais vous voulez peut-être vérifier, c'est ça ? Allez-y, faites-le ! Faites-le ! Il lui faut le harpon aussi. Tenez, le harpon... Et voici le mafou en prime ! Vous êtes satisfaites ? Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Si vous ne retrouvez pas celui qui a tué ma mère, c'est moi qui m'en charge. Et si je m'en charge, je le bute. Je le bute. D'accord ? Je le buterai ! Merci. J'ai sa raison, les côtes m'ont paumé ce moment. Enfin, il est surtout très en colère. Sa mère vient de se faire assassinée, c'est un peu normal, non ? Oui, enfin, ça ne fait pas de bien d'innocent. Surtout avec leurs relations fusionnelles avec sa mère. Bien au contraire... Oui, Romain. Ok, on arrive. Il a reçu les liens des caméras de surveillance devant l'escale. Ça, c'est les données du téléphone portable de Lilibet. Je n'ai pas eu le temps de jeter un œil, mais la scientifique a récupéré SMS et appel. Ah, et les images, ça donne quoi, alors ? Venez, je vais vous montrer. Alors. À 23h58, on a Libet qui sort du restaurant. À minuit 40, on a Michel qui sort, c'est ce qu'il avait dit. Et à 2h05, Mireille ferme le restaurant. Elisabeth Carlson est morte à 1h10 précise. On peut donc la rayer de la liste des suspects. Attendez, vous pouvez remonter un tout petit peu en arrière, parce que je crois que j'ai vu un truc. Encore. Là, voilà, stop. Lui. Il a un comportement bizarre, lui, non ? Eh, on ne voit pas sa tête. Vous pouvez revenir en arrière, image par image ? Oui. Voilà, là, là, stop, stop. Là, voilà, agrandissez, là. On dirait Hicham. C'est qui Hicham ? Hicham fait là. Il a vu une entreprise ailleurs. Elle a fait faillite à cause du confinement. C'est lui, d'ailleurs, qui a fait les travaux chez Carlson. D'accord. Pourquoi il reste planté là ? On dirait qu'il a peur de rentrer. Attendez, là, vous me dites que c'est tout les SMS reçus et envoyés par Elisabeth Carlson, ça ? C'est ça. Regardez. Elle reçoit sain, voleuse, un peu plus tard. Si vous ne me payez pas, je suis capable de tout. Mais ça ressemble au tag, non ? Il y a moyen de savoir à qui appartient ce numéro, rapidement ? Oui, je vais regarder sur Internet. Ça, c'est le dernier SMS qu'elle envoie à son fils. Tu seras toujours ma priorité, ta maman qui t'aime. Oui, ben, ça, c'est ce que tout le monde dit. C'était elle élue contre le reste du monde. Effectivement, c'est bien numéro d'Hicham. Mais il est sur l'île, en ce moment-là. Il vend des fruits et légumes juste en bas de la place. Bonjour, Carmela. Bonjour, madame. Bonjour. On cherche Hicham Fela. Restez pas quand elle est là, aidez-moi. Oui, soulevez-le. C'est ça, monsieur le juge ? C'est la merde. Mettez-lui les menottes. Tenez. T'as pas la tête de partir comme ça, toi ? C'est bon, là, vous me voulez quoi ? On a quelques questions à vous poser, monsieur Fela. On a retrouvé les textos de menace que vous avez envoyés à madame Carlson. Quoi ? Je voulais juste qu'elle me paye. C'est pas un crime, non ? Non, mais la dégradation du bien d'autrui, c'est un délit. C'est la peinture de vos travaux qui a servi à faire les taxes sur la maison de madame Carlson. Et en plus, les inscriptions ressemblent à vos textos. Je sais qu'elle a été tuée, mais moi, j'ai rien à voir là-dedans. Sauf que quand vous nous avez vu arriver, vous avez voulu fuir. Ouais, avec ma tronche. S'il y a un meurtre ici, que les flics se pointent, bah ouais, moi je cours. Si vous me payez pas, je suis capable de tout. Ce sont vos propres mots, monsieur Fela. Écoutez, le chantier était déjà bien entamé, j'avais acheté toutes les fournitures. Et là, elle me dit qu'elle pourra pas me payer ? Oh, moi j'ai commencé les chantiers à 14 ans. À 25, j'ai monté ma boîte tout seul. Aujourd'hui, j'ai tout perdu, moi, à cause d'elle. Et elle avait qu'à emprunter de l'argent à son mec, là. Son mec ? Attention, moi, je l'ai jamais vu, mais je suis sûr qu'elle avait un mec. Et puis, il y avait des jours où elle voulait pas que je vienne bosser. Et puis j'ai vu des trucs. Des trucs ? Ouais. Comme ces deux coupes de champagne là-près de son lit, vous voyez ? Et vu comme elle se cachait, ça devait être un mec marié, c'est sûr. On va vérifier. Qu'est-ce que vous faisiez devant le vernissage hier soir ? Je suis venu pour négocier avec elle. Et puis, je me suis dit que si je tapais un scandale, ça se retournerait contre moi. Voilà. Les détails, ouais. Ouais, ouais. Mais c'était juste pour me défouler. Vous auriez très bien pu attendre, revenir, attendre qu'elle sorte, la suivre et la tuer. Eh ben non. Je suis rentré à me coucher. Vous n'avez qu'à demander à ma patronne, c'est elle qui m'héberge. Ben super ! C'est super, ça. Merci. Merci beaucoup. Bon. Vous vous êtes fait mal ? J'ai plus 20 ans. Pour la libide Pagès, c'était pas simple. Effectivement, il était bien en visio avec le Japon. J'ai une dizaine de témoins. Et les Dubois me confirment que le docteur Canova s'était avec eux. Ouais, et la patronne d'Hicham confirme son alibi, donc on repart à zéro. Vous y croyez, vous, à cette histoire d'amant mystérieux ? Bah, je sais pas. Personne d'autre l'a évoqué. Bon, après, en même temps, on n'a pas d'autre piste. La série de cambriolage en début de saison, il y a eu une enquête, ça a donné quoi ? Ben rien. Pagès, ça a été plusieurs fois suspect, mais on n'a jamais rien trouvé sur lui, donc ça, c'est terminé d'un coup. Papa ! Ben, je crois qu'on vous attend. Oui, c'est ma femme et mes enfants. Ils sont un peu perturbés depuis ce matin. Ben, allez-y. Merci. Bon, ben, moi, je vais en profiter pour aller m'acheter quelques fringues. Ah oui, ben, ça serait mieux, parce que là, j'ai l'impression d'enquêter avec ma mère. Je plaisante. Non, je plaisantais. Oui, 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 j'avais compris. Charlie, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous m'appelez. Moi, je vais aller lire un peu. Ben, je suis merveilleusement bien installée. C'est très, très beau ici. Ben oui, c'est un peu notre jardin d'Éden. On a beaucoup de chance, hein. Ben, où tu vas comme ça, toi ? Je vais me balader. Ah bon, t'oubliez rien. Quand je pense que j'ai offert la canne véritable d'Arthur Rimbaud, il s'en fiche complètement. Tu sais que si tu prends pas cette canne, tu pourras jamais guérir de ton entorse, mon chéri. Ben oui, ma douce. Mais tu sais bien que c'est toi, ma canne. Tu es le pilier de ma vie. Allez, tout à l'heure. Alice ? Oui ? Tu fais quoi ? Je vais voir Néville. Je t'ai dit, je préférais pas. Arno, tu peux te détendre un peu, là ? Je suis très détendu, je parle à ma fille. Je peux, merci. Oh là là ! Papa. Vas-y. Allez, bisous. Un petit verre ? Ben oui. Je n'aurais jamais dû la laisser seule. Je serais resté avec elle, rien de tout ça se serait passé. Tu sais, pour rien. Si, j'y suis pour quelque chose. J'étais tellement en colère contre elle. que je lui ai envoyé un message lui disant que j'allais partir loin, très loin. Et elle m'a répondu qu'elle m'aimait. Qu'elle m'aimait. Et maintenant... Toute moi, elle n'est plus là. Je suis là, moi. Je serais toujours là pour toi. Je sais. Je sais. Mais je préfère rester seule ce soir. Je comprends. Vous devez être sacrément fiers de votre fille. Ouais. À peu près autant que j'ai envie de les trembler. Ouais, mais c'est normal. C'est une ado. Moi, je l'ai trouvée très... Très mûre, très pertinente. Parfois, j'ai du mal à réaliser que ma petite puce est devenue cette jeune femme. J'ai l'impression que je suis passé à côté d'elle. Comme à côté de pas mal de trucs, alors. Votre mariage ? Ouais. Un jour, ma femme m'a dit, c'est fini, j'ai rencontré quelqu'un. J'ai rien vu venir. On avait une vie tranquille. On avait nos petites habitudes. C'était bien. Oui, c'est rassurant de tout contrôler. Ça peut être étouffant aussi. Je suis juge. Je me dois d'être exemplaire. Oui, oui. Non, mais d'accord. Mais vous êtes un homme aussi. Moi, j'étais comme ça avant. J'étais comme vous, là. Flic avant d'être femme. J'avais l'impression d'être invincible. Et puis, paf, je me suis retrouvée qu'un cent en moins. Je peux vous dire que ça m'a bien ramené les pieds sur terre. Je trouve que vous dégagez une force incroyable. Vous avez une énergie. Oui, c'est... Tu trouves pas... J'ai encore pas mal de boulot, moi, alors. Ouais, moi aussi. Allez. Ouais. Mais après le boulot, petite séance de méditation. Tout est une question d'équilibre, monsieur le juge. Oui, c'est une question d'équilibre. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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